C'est une patiente âgée de 17 ans qui consulte pour absence de cycle menstruel, aucun cycle antérieure. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une améliorée primaire. C'est quoi la définition d'une améliorée primaire ? Absence de règles au-delà de 15 à 16 ans. Sinon ? Non, on parle de l'améliorée primaire. Donc, c'est soit l'absence de règles après l'âge de 15 ans, 16 ans, ou bien l'absence de survenue des règles 3 ans après le début du développement pubertaire. Une fille, elle commence à puberter, mais 3 ans après, il n'y a pas de règles. D'accord ? Normalement, le développement pubertaire chez la fille, c'est 11 ans et demi, 12 ans. D'accord ? Donc, on est devant une améliorée primaire. Alors, c'est quoi la définition d'améliorée secondaire ? Il faut parler d'une primaire, secondaire ? Absence de règles durant 3 mois chez une femme antérieurement. Donc, déjà, il faut qu'elle ait une ménage. Si 3 mois après le dernier cycle, on n'a pas de menstruation, c'est une améliorée secondaire. Très bien. En général, si on veut les schématiser en deux groupes, c'est quoi les causes d'améliorée ? Deux grands groupes, périphériques et centrales. Très bien. On a l'hypogonadisme central et... Je vous rappelle la physiologie... Hypogonadisme, hypergonadotrope, et l'hypogonadotrope. Très bien. Mais juste, je vous rappelle la physiologie de l'axe gonadotrope. Il y a un axe, bien sûr, hypothalamo-hypophyso-gonadique. Donc, on a l'hypothalamus qui secrète la GNRH. Elle va stimuler l'hypophyse pour secréter l'FSH et la LH, qui vont agir au niveau de l'ovaire et bien sûr au niveau de l'utérus. Ils vont agir au niveau de l'ovaire pour sécréter l'oestrogène et la progestérone. Ils vont agir au niveau de l'utérus pour avoir une menstruation, selon le cycle. Il faut savoir que le cycle menstruel, pour la physiologie du cycle menstruel. Donc, je ne vous apprends rien. Elle est un public déduque. Les femmes ont une pulsatilité. C'est le culte, c'est le culte. C'est le culte. Il y a une sécrétion pulsatile de la GNRH et donc de la FSH LH, qui vont agir au niveau ovarien. Donc, il faut savoir que la LH, il faut savoir le pic ovulatoire. Il y a un pic de LH qui va induire l'ovulation. Bien sûr, sous l'effet de la FSH, on a le recrutement du follicule dominant. On va avoir l'ovulation. Ensuite, il y a la chute de ces hormones avec l'augmentation du taux de la progestérone. et les règles, la survenue des règles. Donc, l'hypogonadisme, l'hypogonadisme, l'hypogonadotrope et l'hypogonadisme hypergogonadotrope. Donc, l'hypogonadisme central, c'est quoi ? Non, le taux, c'est le terme. C'est des causes hypothalamo-hypophysaires. Donc, l'hypogonadisme central, l'hypogonadotrope, il y a des causes hypothalamo-hypophysaires. Donc, lorsqu'on est dans le périphérique, dans l'hypogonadotrope, on a des causes ovariennes et des causes utérines. Très bien. Donc, on a des causes hypothalamo-hypophysaires, des causes ovariennes, des causes utérines. Dans notre patiente, elle a 17 ans et elle a une aménorée primaire. Qu'est-ce qu'on doit rechercher à l'examen clinique ? Les caractères sexuels. Très bien. Les caractères sexuels. Donc, c'est ce qu'on appelle les signes pubertaires, le stade de développement pubertaire. Alors, la femme a deux groupes. Il y a les aménorées primaires avec un pubérisme et les aménorées primaires sans un pubérisme. Ce n'est pas les mêmes explorations, ce n'est pas les mêmes démarches diagnostiques. Pour rechercher les signes pubertaires. 1. La puberté, il est définie par un développement de caractère sexuel secondaire, avec accélération de la croissance pubertaire. C'est la GnRH qui stimule la GnRH qui entraîne des pulsations, si vous voulez, de GnRH qui sont plus fréquentes et plus amples, ce qui permet le gain de croissance pubertaire. Donc, on va avoir une accélération de la croissance. Bien sûr, on va avoir les premiers cycles menstruels, c'est la ménarge. Et l'acquisition de la fonction de reproduction. C'est la reproduction. On devient apte à faire une fécondation, à avoir des enfants. D. 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 D'accord?? Alors, pour le développement de la pilosité axillaire, elle commence vers le stade 4. Initialement 1, 2, 3 on n'a pas de pilosité axillaire. La pilosité Pokémon elle commence par, il y a des poils équipiers de stade 2. Pour avoir une pilosité adulte de forme triangulaire avec une base vers le pubis bien sûr, c'est le stade 5, c'est le stade adulte pour les seins. C'est 5 stades, donc le stade A, absence de tissu. Le stade 5, c'est le sein adulte où seulement le bourgeon mammaire, le mamelan est en saillie. Entre les deux, on peut avoir un tissu glandulaire uniquement palpable. Une augmentation de la taille des seins, mais avec un profil arrondi, mais l'aréole et le mamelan sont fusionnés. C'est à ma famille, je me disais que tu ne peux pas différencier le patient entre l'aréole et le bourgeon mammaire. Sur le S4, on a un mamelan qui est surélevé par rapport au sein. D'accord ? Donc, on va placer notre patient selon la classification de stade A. La croissance, très bien. Il faut voir la croissance. Allez, c'est quoi l'importance ? La croissance, très bien. Là, je suis à la recherche de quoi ? Il signe le début pubertaire. Le sésamoïde du pouce. Il faut le sésamoïde du pouce. Ben, je suis. Ça témoigne d'une puberté qui va commencer, donc on va avoir une accélération de la vitesse de croissance. Là, je sais, on le fait à la recherche, justement, plutôt que le poids. Hé, d'accord ? Non, je suis là où il se trouve. Pardon, ça. Hé, d'accord ? Hé, d'accord ? Et il voit sur la radio. Hé, d'accord ? Hé, d'accord ? Le sésamoïde du pouce. Le sésamoïde du pouce, lorsqu'il est là, ça témoigne d'une puberté qui devrait être bientôt déclenchée. D'accord ? Le sésamoïde du pouce. Le mouche constant. Le patient a un pubérisme, un douche pubérisme, donc il n'a pas de... Là, parce qu'il n'a pas de trompe qui n'est pas fonctionnaire, on ne va pas avoir le sésamoïde du pouce. Donc, c'est un argument en faveur de le retard pubertaire, de l'impubérisme. Le sésamoïde du pouce. Le sésamoïde du pouce. On connaît bientôt que notre patient va déclencher sa puberté. On peut attendre ces explorations. Le sésamoïde du pouce, il est constant. C'est le sésamoïde du pouce qui signe le début pubertaire. Donc, achet-il deux réflexes devant une patiente qui consulte pour une aménorée. Il faut savoir, est-ce qu'avec un pubérisme ou sans un pubérisme, il faut voir l'âge osseux. Normalement, l'âge osseux... L'âge... Elle a 17 ans. Les sésamoïde du pouce, normalement. L'âge adulte, ça dépend. Ça dépend. Une fille ou un garçon, peu importe. Ça dépend. Fille ou un garçon, ça dépend de l'esprit également. C'est clair ? Donc, chez la fille, il apparaît vers l'âge de 11 ans, entre 11 et 12 ans. Et il signe le début puberté. Une fille qui a fait... C'est que, normalement, la puberté sera bientôt déclenchée. Ça dépend. Mais c'est une fille. Ça dépend de l'âge de 14 ans. Ça dépend de l'âge de 14 ans, bien sûr. Pareil. 14 ans, généralement 13-14 ans, le garçon. OK ? Donc, on est devant une aménorée primaire avec un puverin. Fais-moi les causes possibles. Une aménorée primaire avec un puverin. On a des causes unitiques. Qui vont aboutir à quoi ? À les causes unitiques, à les causes autres. Des unisies ovariennes, des substances ovariennes prématures et ça va aboutir à quoi ? C'est quoi la pathologie ? C'est une carence en quoi ? On n'a pas des hormones sexuelles. Très bien. On n'a pas d'oestrogène. Donc, on n'a pas de progestérone. On n'a pas d'hormones. Donc, les causes, ça m'a un hypogonadisme. D'accord ? Donc, la cause, c'est un hypogonadisme. Donc, là, aujourd'hui, l'hypogonadisme est centrale et il est périphérique. Très bien. Alors ? Bien sûr, on va doser FSH et LH de première intention. Très bien. B. Je vous rappelle les manifestations cliniques des hypogonadistes. Bien sûr, ça dépend de l'âge de la survenue. Chez l'enfant, c'est un retard pubertaire. C'est un impubérisme. Donc, soit on a une aménorée primaire. La définition avec l'aménorée primaire, c'est l'absence de cycle menstruel 3 ans après l'âge de début de développement mammaire. L'absence de règles après l'âge de 15 ans. Ou l'absence de développement mammaire après l'âge de 12 ans. C'est l'âge d'apparition de ces amouris du pouce, entre 11 et 12 ans. D'accord ? C'est l'adulte, bien sûr. Généralement, on a la femme adulte lorsqu'elle consulte pour une hypogonadiste aménorée plutôt secondaire. Ou elle, elle consulte pour troubles de la fertilité. D'accord ? Pour une stérilité. B. Avant le 2 âge, qu'est-ce que ça démarche éthiologique ? Qu'est-ce qu'on va rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique ? Jusqu'là, elle a rendu un hypogonadisme. Je ne sais pas si c'est central ou si c'est périphérique. Mais je dois chercher des signes qui orientent vers les éthiologies centrales et les éthiologies périphériques. Les enfants familiaux de quoi ? Du hypogonadisme. Donc on doit rechercher quoi ? L'âge ? Je suis retard pubertaire. Je suis puberté préconce. Donc on doit rechercher l'âge de la puberté chez la fratrie, chez la maman, chez les parents. Cette femme a une notion d'un retard pubertaire simple. Et généralement, il est familial. C'est des âges pubertaires qui sont tardifs, tout simplement. C'est surtout fréquent chez le garçon. C'est rare chez la fille. Donc les enfants étaient dans familiaux. On cherche une anorexie mentale. Une anorexie mentale. Très bien. Anorexie mentale. Anorexie mentale. Anorexie mentale. Les sports de haut niveau. Ça donne un hypogonadisme. Ça donne un hypogonadisme. C'est un central. Ça augmente un traitement principal de base. Ça augmente la CRH. La CRH, on forme un état d'hypercortisisme qui va imiter l'axe de l'adotrope. Donc c'est fonctionnel. On appelle un hypogonadisme fonctionnel. Mais je n'en ai pas. Donc, en tout cas, dans la famille, je n'en ai pas. Une prise médicamenteuse. Très bien. C'est une corticothérapie. Oui. Je n'en ai pas. Les étiologies qu'on peut éliminer par l'interrogate ou pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Oui. Chimiothérapie, radiothérapie. Les radiothérapies que ce soit en cervicofasien ou en régence. Ça veut induire un hypogonadisme secondaire. Je n'en ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas une néoplasie. Je n'ai pas une radiation. Tu vas être orienté vers le sang. C'est une prise médicamenteuse, une radiothérapie, une chimiothérapie. Des maladies auto-immunes. Je n'ai pas une maladies auto-immunes. Ça me fait très bien. Hein ? Un maladies de 7 ans. Je n'ai pas une maladies de 7 ans. Je n'ai pas une maladies de 7 ans. Les maladies auto-immunes sont posées chez les enfants bien sûr. Je n'ai pas des terribles de Hashimoto à l'âge de 10 ans, à l'âge de 9 ans, de 8 ans. Je n'ai pas des maladies cellariques à l'âge de 5 ans. Les diabètes de type 1 chez l'enfant, c'est normal, les maladies auto-immuniques, c'est normal. Là, ce sont plus fréquents chez les enfants. Les femmes qui font du panipopiculitarisme, qui ont un faux bilan. En recherche des signes cliniques en faveur de ? Très bien, moi j'ai rencontré une femme de filles de 17 ans. Le postpartum, le syndrome de chien. Mais dès que moi j'ai rencontré une fille, on parle d'une fille. Je vois que c'est un crânio-pharyngium. Une cause tumorale. Une cause tumorale. Une tumeur de la région hypothalamohypophyse verte qui va contribuer l'hypophyse et qui va entraîner une insuffisance antihipophyse. Le crânio-pharyngium est le plus fréquent chez l'enfant. Parfois, les radios, les crânio-pharyngium ont pris des calcifications. Le scanner cérébral montre des calcifications. C'est une tumeur bénigne, mais très agressive et très incidivante. C'est une maladie endocrinienne. Maladie endocrinienne. Maladie endocrinienne. Maladie endocrinienne. Malipothyroïdie. Maladie nutrition. Si on connait. D'anorexie mentale. Ils se donnent le sport de haut niveau. Les galactins... Le prolactin, elle énie Take a square ! Donc il faut rechercher, je ne sais pas si on fait la rame, mais tout simplement un micro-prolactinant. Ce qui se crête en excès de la prolactinant pour notre micro-prolactinant. Ça peut être un micro-prolactinant. Donc on doit rechercher la notion de galactorie. Ok, ma question est-ce qu'il y a une histoire intense ? Donc on doit faire toujours une enquête nutritionnelle. Bien ? Un trauma crânien ? Un trauma crânien qui est vraiment intense avec hospitalisation en réanimation et tout. Ça peut être, oui. Madame, mais il n'a jamais un syndrome de la selle vide ? Le syndrome de la selle turcique vide. Mais généralement, quand on parle d'adultes, c'est que ça montre la selle turcique vide. Il y a généralement des femmes âgées multipares, obèses ou multipares. Et là, la selle turcique vide, c'est la conséquence d'une apoplexie d'un macro-adénome hypophysaire. Et dans les éthiologies, il y a un macro-adénome hypophysaire. Il y a des femmes âgées multipares. Et là, c'est des femmes âgées multipares. Et là, il y a des cultures d'une moustique vide. Généralement, ce n'est pas la fille de 17 ans. Il y a un syndrome bien sûr. Il y a un syndrome bien sûr. Mais il y a aussi quel type ? Il est central ou il est périphérique ? Périphérique. 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 Très bien. Le pseudo-hergmaphrodine, c'est le désavis génési-gonoïdique. C'est encore des sujets 46, XY, mais avec un morphotype féminin. Pardon, c'est périphérique. 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 Très bien. C'est périphérique. Ce n'est pas central. Il y a un syndrome clinique. Qu'est-ce que je t'appelle dans la patiente ? On a besoin de satisfaction de tanner avec un mécanifère. Allez, c'est vrai. La gestion sur la radiographie. Corbe de croissance. Corbe de croissance. Très bien. On doit rechercher. Est-ce que la femme a une cassure de la courbe de croissance où elle est ? Est-ce que la femme a une déficit de angié-gélère ? Ça va avoir associé aux méchés-gélères ? Non. 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 C'est un mécanifère. Non. 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 Il y a des éthiologies, c'est-à-dire des ovaires normaux, il y a un autorisme normal, il y a un axe qui est normal. Il y a une éthiologie sur un sujet qui est haut, qui est strictement normal. Ça peut entraîner un impubérisme ou une amélioration secondaire. Non, 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 je ne peux pas dire. Un méchie désormais qui peut inhiber la puberté chez la fille. Très bien, l'hyperandrogénie, un excès d'androgène, testostérone en un excès de testostérone, c'est pas DHEA. Ça donne quoi? Ça va? Une inhibition de l'axe, justement, et on va avoir un virilisme. Donc, on va trouver un excèsisme, des acnés, on peut trouver des vergetures en faveur d'un syndrome de Pushing. Généralement, c'est des corticosurénalomes, des enfants. Là, pour les corticosurénalomes, ça se crée des androgènes. Le cortisone, c'est une tumeur maligne des... des suréna. Très bien. Les déficits enzymatiques. Les déficits enzymatiques, on dit cet OHP. Très bien. Ça donne des véridies. Un herstitisme, une hyperandrogénie avec... Ça peut donner un impubérisme à un âge précoce. Généralement, c'est des filles pubères, mais ça peut donner dans des formes... des trans. Qu'est-ce que ça peut faire? Le syndrome des ovaires polycystiques. Le syndrome des ovaires polycystiques, ça peut donner également dans la formes sévères. « Toutes causes insuffisances ovarielles prématurées » C'est une insuffisance qui marche non. Ce n'est la cause la plus fréquente, hein, le tof, à la présidence ovarielles prématurées. Non. Comment l'éthiologie peut-elle faire, le tof? Hum? Je lui dis de quoi? Allez. ??? C'est l'autre chose à faire je fais pas tes réflexes Tu nous bringes ? Non, pas du tout. Non, le fibrombre. Le fibrombre se développe au niveau de l'utérus. Ben, je me sais, on avance. Ça, je me suis pas sûr que je ne vous souviens pas. Hein? X0. Est-ce qu'on est X0? Je sais ce que j'ai dit. Le Kleinfelter. Le Kleinfelter, c'est le garçon, le Kleinfelter. Je sais ce que c'est le syndrome X0. Le syndrome de Turner. Très bien. Donc, il faut rechercher des signes en faveur du syndrome de Turner. Enfin, des signes cliniques, enfin, après, qui ont le droit de faire le syndrome de Turner. Les retours, enfin, les retours, 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 les retours. Le Kleinfelter, c'est garçon. Ben, j'en vais. Ben. Donc, quand on a l'horsitisme, l'acné, bien sûr, l'ambiguïté sexuelle, c'est un hyperandrogénie, entraîne une ambiguïté sexuelle chez la fille. Donc, futur nerf, qu'est-ce qu'on va rechercher? Le syndrome dysmorphique. Dysmorphie faciale. Dysmorphie des membres. Patient. Mon nez. Donc, issu d'une grossesse normale, poids de naissance 3,2 kg. Père, mère de taille normale, la puberté, elle est normale chez les parents et chez les enfants. Chez, par exemple, la fratrie, le frère et la sœur. Il n'y a pas de cas similaires dans la famille. Elle n'a pas d'antincident médical particulier. Elle n'a pas d'activité physique intense. Elle n'a pas de trouble du comportement alimentaire. On a une petite taille à 142 cm avec cassure de la courbe de croissance. Il n'y a pas de signe d'hyperandrogénie. Les engas généto-externe sont de type féminin. Il y en a une dysmorphie faciale. Il y a une dysmorphie faciale. Il y a une dysmorphie faciale pour la clinique interne. La croissance, la croissance, dans le couloir de croissance, entre moins de deux et plus de deux délais, elle casse. On a une question progressive. On a une question vraiment... On a une question progressive. On a un peu moins de deux. On a un peu moins de deux. On a un peu moins de deux, par exemple. A, B, le carnet. Le carnet. Le carnet, il y a un peu de l'enfant. Bien sûr, tu m'as un carnet. Le carnet scolaire, il y a un peu plus de deux. Le carnet. Le carnet santé, il y a un peu de l'enfant. Première intention, donc qu'est-ce qu'on va demander, Tawab, pour orienter le diagnostic? FSH et LH. Très bien. Donc, FSH et LH. Alors, les fessages, ils sont incriminés. Donc, on demande les deux. La femme a un rapport qui peut orienter vers le développement pubertaire. La femme a un rapport, parce qu'il est supérieur à 5 chez le garçon, supérieur à 2 chez la fille, ça arrive vers le début pubertaire. Vous creusez, je vois, il est hyper spécialisé, je dois les rasmis. Donc, on demande FSH ou LH. Les gonadotrophies, c'est normal, on va les demander les deux. Les gonadotrophies. Alors, l'hypogonalisme central, c'est un mio-hypogonalisme, hypogonadotrope. On a des gonadotrophies qui sont basses, FSH et LH. Les périphériques, c'est le contraire, on a une FSH et LH qui sont élevées. Donc, le fait de doser FSH et LH, ça suffit pour poser le diagnostic entre central et périphérique. On n'a pas vraiment besoin de doser le stratum. D'accord ? Donc, les examens de première intention. On est comme un thyroïde. On prend comme examen de première intention. TSH. Fénigonade de première intention, c'est le FSH et LH. D'accord ? Donc, une patiente interne, on a des gonadotrophies élevées, FSH et LH. Donc, on est dans le cadre d'un hypogonalisme, hypergoladotrope. Donc, on est dans le cadre du périphérique. Très bien. Parfait. Alors, il est très inférieur à l'âge chronologique. Il est de 11 ans, notre fille. Donc, on a demandé, bien sûr, une échographie pelvienne. Puisque là, on pense à une cause périphérique. Donc, la pathologie, elle est ovarienne ou utérie. D'accord. Donc, on va voir l'anatomie. Est-ce qu'on a des ovaires ou elle a marinaise déjà ? Est-ce qu'on a des organes genitaux internes ou elle a marinaise ? D'accord. Sur notre patient, les ovaires sont de très petites. La forme est une imprégnation oestrogénique. Une taille de l'unitérus qui devient supérieure à 35 mm. Pardon, les cas supérieurs. Une taille des ovaires qui est supérieure à 25 mm. C'est-à-dire des signes de l'aujourd'hui, une imprégnation oestrogénique, ça s'oriente vers un début pubertaire. Voilà. Un début pubertaire. Ils sont surtout d'intérêt dans la puberté précoce. C'est-à-dire l'intérêt, surtout les signes d'imprégnation oestrogénique, c'est la puberté précoce. Parce qu'on a un score qu'on établit, je trouve des signes d'imprégnation. Mais, bien sûr, chez une femme pubère, c'est une parenthèse. Chez les patientes pubères, et ils mangent avec un pubérisme. Ce n'est pas le cas de Monet. Il faut toujours éliminer la grossesse. Si j'aime le coup de l'améliorer, tout simplement, c'est une grossesse. Il faut toujours penser à utiliser une bêta-ACG. Chez les patientes pubères, ce n'est pas le cas d'autres patientes qui ont un pubérisme. Donc, on a FSH-LH à 26, LH à 22. Ce sera donné à 18, mais il n'est pas nécessaire qu'il est mortel pour le diagnostic. Donc, on est devant un hypo-gonalisme hypergondotrope, avec petite taille, et syndrome dysmorphique faciale. On évoque en premier le diagnostic du syndrome de Turner. Qu'est-ce qu'on va demander ? Le carieuse. Très bien. Et on demande le carieuse. Je vous rappelle le phénotype du syndrome de Turner. Généralement, j'ai une implantation basse des cheveux et des oreilles. Le cou des patients est large. Il est épaissi. Le développement, il faut savoir que le développement sexuel, généralement, il est normal. Comme à des patients avec un pubérisme, est-ce que Turner complet, Turner en mosaïque. Comme à des patients, il faut un développement pubertaire normal. Il y a une insuffisance ovarienne prématurée. Comme à des cas de Turner, ils ont les premières règles. Pendant un âge de 5 ans, 10 ans. Comme à des Turner, comme à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, pour une amélioration secondaire. Donc, comme à des cas d'insuffisance ovarienne prématurée. Comme à des Turner en mosaïque. Comme à des mosaïques, comme à des mosaïques. Comme à des 46XX, ou des 45X0. Ça n'a pas de mosaïsme, parce que c'est une mosaïque. Une petite pénétrance ou une mosaïque, on peut avoir une puberté normale, puis avoir une insuffisance ovarienne prématurée. Ou une âge, on a encore un impubéris. Fémini. Donc, bien sûr, il y a le cubitus valgus. Il faut pas le patienter à Kier, parce que là, il faut qu'il y ait le bad, on va trouver un cubitus valgus. On peut avoir, comme à l'écartement mamelonaire. Les cintres, les mamelons, c'est un écartement mamelonaire. Dans le cas où, les cohortations de la horte, comme à des anomalies cardiaques, qu'on doit rechercher. Il y a même des anomalies rénales, des terres à cheval, des terres uniques, qu'il faut rechercher. Il y a des pathologies auto-immunes qui s'associent au turner le plus souvent, qui est la thyroïde de Hashimoto, le diabète de type 1. Donc, c'est une maladie systémique. Vraiment, quelque chose que vous servez au système. Donc, il faut avoir à l'esprit, généralement, c'est des patients de petite taille. Seulement, la taille ne dépasse pas les 1,50 m. Donc, une fille qui consulte avec 1,50 m, avec un syndrome dysmorphique même discret, il faut toujours, toujours, penser à demander un cariotype. D'ailleurs, il est systématique de tout retard de croissance sur la fille. Systématiquement, on demande le cariotype. Bien sûr, le cariotype, on va trouver la monotonie X, c'est le 46X0. D'accord? Les examens de deuxième intention. Normalement, on les demande, je ne parle pas de monnaie, on parle en général. Qu'est-ce qu'on demande normalement de deuxième intention? Comment généralement, des examens orientés par, par la clinique, par l'interrogatoire? Mais, supposons, bilan thyroïdien, on peut demander un bilan thyroïdien, mais, quelqu'un a un gop, j'élimine une peau thyroïdilèse, mais d'accord, un bilan de base. Mais, supposons, qu'est-ce qu'on tient le cran de la décephalie, un flou visuel, une amputation du champ visuel, qu'est-ce qu'on demande? On demande une IRM cérébrale, on demande un examen. Non? On demande un fond d'œil. On demande un examen ophtalmo. Très bien. Un fond d'œil et une étude du champ visuel. Le fond d'œil et l'étude du champ visuel. Très bien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Il y a une patiente en train d'avoir des signes d'hypothyroïdie, ou il n'y a pas de joindre le Ramadan, il n'y a pas de joindre le Ramadan, il n'y a pas de joindre le Ramadan, il n'y a pas de joindre le retour. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit demander? Mais, supposons, autrement, je pose la question. Il y a une SSH ou LH? Il n'y a pas de joindre le temps. Donc, c'est sans tra. Très bien. Donc, tu as mis où? Il n'y a pas de joindre le temps. Quel maroc? Hippo? Il n'y a pas de joindre le temps. Il n'y a pas de joindre le temps. Il n'y a pas de joindre le temps. Donc, on doit compléter par le dosage de P4, de PFH, de prolactine. Pardon, je me remis. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'hypo-physiogramme. D'accord. D'accord, C'est la situation. C'est la situation. C'est la situation. Il y a la situation. Je te remis. C'est la situation. Aiv, C'est la situation. Avec l'épidémie, tu as entendu la pandémie. C'est la situation. C'est la situation. C'est un retard de l'anosmie. Le syndrome de Kalman. Le Kalman morsier. Très bien. Il faut penser au syndrome de Kalman morsier. Qu'est-ce qu'on demande? Pour confirmer le... C'est quoi la base anatomique? Des bulbes? On a une agénésie des bulbes olfactifs. Il y a un renne qui passe par les bulbes olfactifs. Une coupe qui passe par les bulbes olfactifs. Chaque fois on mange du vin ou elle a l'air. C'est le chamin. C'est même plutôt se marrant. Olfactométrie. C'est comme une olfactométrie. J'ai une personne qui s'apprend le chamin finalement. Comme ça s'apprend. Il y a des patients Covid. Les patients Covid. Qui n'ont pas repris. Ils gardent toujours l'anosmie. Ils se sont chaminent différemment. Qu'est-ce qu'ils ont leur conseil? Ils se sont chaminent. 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 Ceux qui ont gardé des séquelles. Ils ne se sont pas chaminent. Ils se sont chaminent. Ils se sont chaminent. Ils se sont chaminent. Il faut s'assurer. Il faut s'assurer. Une olfactométrie. C'est très bien. L'IRM hypophysaire. C'est très bien. Sinon, on a encore les bilans hormonaux. Cortisol. Très bien. Le syndrome de Cushing. On prend une hyperandrogénie. On doit éliminer le syndrome de Cushing. Donc, on fait un freinage. B ? Bon, c'est moi. B ? D'accord. B ? B ? Je suis une femme adulte. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Une insuffisance ovarienne prématurée. Il est joyeux pour ça, justement. Qu'est-ce qu'il y a ? La prise médicamenteuse. L'activité physique. Ça ne diffère pas vraiment entre la fille. On va ajouter la grossesse, surtout. Là où je veux l'activité physique intense. Un amégrissement. Ça, il y a la puberté. Elle est sous la dépendance du normal sur la leptine. La leptine. Ce tissu, elle y peut. Donc, les sujets qui sont très maigres. Pour la rendre un amégrissement très important, elle peut faire une améliorée. D'accord ? Donc, l'amégrissement, l'activité physique, la prise médicamenteuse. Kif-kif. Un syndrome tumoral hypophysaire. Mais chez des maladies auto-humules. Pas vraiment. Maladies auto-humules. Sauf que ça demeure un syndrome des ovaires polycystiques. Bon, ça, elle peut ça. Ceci est amélioré. Maladies auto-humules. Mais je suis là où je suis là-bas. Uniquement. Oui financièrement. Quel est le syndrome de la maladie ? Il faut dire que je suis lâche. Bref, un peu. Voilà. Allons vers quoi ? Vers l'insuffisance ovarienne prématurée. D'accord ? Très bien. Est-ce que femme a voulu des bouffées de chaleur ? Dans quel cas tu as grandi des bouffées de chaleur ? Les bouffées de chaleur sont dues à quoi ? Maintenant, on fait la ménopause. Sujet, ménopausé. Maintenant, les bouffées de chaleur sont dues à quoi ? Ou l'élévation de quoi ? De la FSH. Donc, une patiente qui trouve la grande ménopause sans bouffée de chaleur. Tu vois ? Encre. C'est central. Donc, il faut vérifier si c'est dû. C'est-à-dire, est-ce que c'est une ménopause, une insuffisance ovarienne avec bouffée de chaleur ou sans bouffée de chaleur ? Maintenant, je vais essayer de déficit d'oestrogène. L'absence de bouffée de chaleur, la tèche vaginale. C'est une ménopause. 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 Normalement, ce n'est pas chez l'enfant, mais chez la femme adulte. Il faut le demander à la femme. Est-ce qu'elle a fait un accouchement hémorragique ou elle a lé ? Est-ce qu'elle a fait un accouchement hémorragique ? Est-ce que ça m'a lu ? Est-ce que c'est un karyotype ? Lé ? Est-ce qu'elle a l'hypophyse du gras ? Lé ? Très bien. Lé ? Alors, l'examen d'une femme adulte. Qu'est-ce qu'elle doit rechercher ? Le poids, la taille. Je prends un format des turnaires qu'on peut découvrir à l'âge adulte. Donc, le poids, la taille. Bien sûr, tout signe de maladie générale. On doit rechercher la galactorie. Les signes d'hyperandrogénie. Un myxodème. Un acrothis nigricans. Arrante vers quoi l'acrothis nigricans ? L'insulino-résistance. C'est notre programme rachnois. Le syndrome des ovaires polykystiques. Les sujets qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ont une insulino-résistance. D'ailleurs, c'est la base de la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il faut rechercher l'acrothis nigricans. B. Alors, la différence chez la femme, son âme. Le test au progestatif. Là, quand je trouve le test au progestatif, on va donner à la patiente de la progestérone pendant 10 jours. On arrête d'un coup. Normalement, on va avoir une hémorragie de privation. Là où la patiente a eu une hémorragie de privation, c'est qu'elle n'a une imprégnation oestrogénique. Alors, il faut rechercher toutes les causes mécaniques et autres. D'accord ? Donc, le test au progestatif. Et bien sûr, il faut faire les examens complémentaires de base. Notamment, le FSH, le LH, l'Ostradiole, la prolactinémie surtout. Le testostérone, c'est hyperandrogénie. Et le cariotype, c'est hypogonalisme périphérique. C'est-à-dire qu'on a des mosaïques de Turner qu'on peut découvrir à l'âge adulte. Alors, rapidement, les éthiologies ou les sujets masculins, on va le voir. Alors, pour les hypogonadismes, hypogonadotropes. On a le syndrome de Kalman de Morsi. Je suis dit qu'il n'y a pas de l'hémorragie. Je n'y a pas de l'hémorragie. Je n'y a pas de l'hémorragie. C'est-à-dire qu'il y a un syndrome de Kalman. C'est clair ? Bien sûr, il y a des mutations par le gène de récepteur de GnRH. Il y a des mutations par les sous-unités des états. Les TAU, LH, FSH, les mutations en trois points. Les trois points par la fille, il y a un défi de gonadotropes, thyriotropes et gonadotropes, corticotropes, jihach, somatotropes. Voilà, les trois, généralement, ça s'associe. Alors, pour les causes... Alors, comme l'hyperprolactinémie, bien sûr, ou toute tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire. Elle peut comprimer l'hypophyse, sectionner la tige pétuitaire. Elle peut entraîner une insuffisance anti-hypophysaire. Pour les causes hypothalamiques, ça peut être surtout fonctionnel. C'est l'anomalie de sécrétion de la GnRH, c'est la délétrution, l'exercice physique intense. C'est une cause centrale. C'est fonctionnel. C'est réversible. Il y a les causes infiltratives et les causes tumorales. Les causes infiltratives, qu'est-ce qu'est-ce qui peut infiltrer la région hypothalamo-hypophyseire ? Les causes tumorales, les causes infiltratives. Les causes infiltratives, les causes infiltratives. Les causes infiltratives. Oui. Mais... Généralement, j'ai l'anthropie pour qu'ils aient tout. Elle dit qu'elle est endémique de quelle pathologie infiltrative ? Il y a une éthiologie de pathologie infiltrative. B, émochromatose. B, mais le plus fréquent, c'est quoi ? La sarcoïdose. La sarcoïdose. B, j'nouer. La tuberculose. La tuberculose. La tuberculose. Bien sûr, c'est une maladie infiltrative. Elle va infiltrer. C'est une meilleure maladie infiltrative. Elle infiltre la tige, l'hypothalamus, l'hypophyse. Donc, tuberculose. Et la sarcoïdose. Secondairement, l'hémochromatose. B, j'ai... Donc... Tu vois ? L'hémochromatose, c'est quoi ? Surcharge en fer. B, donc... Des causes génétiques. Des causes actives. L'hypogonalisme, ils perdent. Il y a des causes congénitaires. Les hauts a surtout dominé par le syndrome de Turner. On a bien sûr des anomalies génétiques du chromosome X. Il est bon moment aujourd'hui, mais il n'est pas fonctionné. Femme à l'insuffisance ovarienne prématurée avec syndrome génétique. Bon, je vois malataxie, la galactosémie. Bon, c'est d'où les syndromes de Turner. Ce qui est le plus important. Les FAMA, le syndrome de Turner, c'est les causes congénitales. L'hypogonalisme hyperboladotrophes. Bien. Mais sinon, il y a des mutations inactivatrices du FSH, etc. Alors, les causes acquises. C'est les poly-endocrinopathies auto-immunes. Ça donne une insuffisance. T'as fort à la poly-endocrinopathie auto-immune. C'est une association de maladies endocrinières. C'est une insuffisance ovarienne et prématurée d'origine auto-immune. Une thyroïdie de Hashimoto. Une anémie de bière mère. Un diabète de type 1. L'insuffisance sur une aline. C'est un ensemble de maladies endocrinières chez le même patient. Une insuffisance poly-endocrinopathie auto-immune. C'est normal. Un ou deux ou trois. D'accord. Les poly-endocrinopathies auto-immune. Ça entre parmi les causes acquises. C'est acquis. Oui. Ce n'est pas congénient. C'est un méthode de chibing patient. Mais ça s'acquit par la suite. B. Femme alicole. Bien sûr. Il y a trop de gènes. La radiothérapie et la chimiothérapie. C'est une castraction chimique. C'est une famille. Oui. C'est clair. Alors. Résumé. Donc, normalement, la bêta-HCG. Chez les femmes pubères. J'insiste. On a fait un examen. Il y a des bêta-HCG. Chez les femmes pubères. Donc, on donne le FSH. J'insiste. Il y a des examens. Donc, on a fait un examen de première intention. Il y a des bêta-HCG. Il y a des bêta-HCG. C'est une fille. Un pubère. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Bien sûr. Mais, je ne sais pas. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Donc, FSH et LH. Oestradiol n'est pas nécessaire. Et on donne la prolactine. La prolactine, elle est élevée. On va rechercher une cause en faveur de l'hyperprolactinémie. Une cause de l'hyperprolactinémie. Soit ça va être un microprolactinome. Tout simplement, une hypothyroïdie. Car, pour la TRH, stimule la prolactine. La TRH stimule les cellules lactotropes. Donc, c'est tout simplement une hypothyroïdie. Donc, pour une TSH, normal, on demande une hiérémie hypophysaire. Alors, quel FSH, LH élevé ? Donc, hypogonalisme hypogonadotrope. On est dans le cadre de l'insuffisance ovarienne prématurée. Et je me dis qu'une origine auto-humeuse. Voilà, d'origine chimique. C'est la radiothérapie. C'est la chimiothérapie. Ou elle est génétique, le syndrome de Turner. Donc, il y a un FSH et LH normal ou basse. Il faut penser à l'insuffisance ovarienne. Donc, on demande systématiquement l'IRM hypophysaire. Et on recherche quoi ? L'anosmie. Et on recherche l'anosmie. qui oriente vers le Kalman. Pour demander des couples qui passent par les bulbes olfactifs. C'est clair. Il y a des cours dans l'hypogonadisme aussi. Il y a beaucoup de détails. Il y a des génétiques. Mais au moins, je ne peux pas dire de façon très schématique. C'est un peu comme... Je pense que je ne peux pas dire de courir. Le casse-mour central, périphérique. Ceux de l'hythiologie, la plus fréquente. Il y a des caractéristiques dans l'hythiologie. Après tout, je peux savoir comment les détails. Et bien sûr, les complications. Des complications liées à l'hypogonadisme. Et bien sûr, le trouble de la fertilité. L'augmentation du risque cardiovasculaire. Il faut savoir que la faim est protégée jusqu'à la ménopause. Les oestrogènes sont protecteurs. Et l'ostéoporose, bien sûr. Le traitement, bien sûr, rapidement. C'est pour corriger l'hypo-oestrogénie. Et donc, prévenir les complications cardiovasculaires. Le traitement, normalement, ostro-progestatif. Juste un petit détail. Chez la fille, un pubert. On commence par des petites doses d'oestrogènes. Pour induire ça, les caractères sexuels secondaires. Induire un développement des seins. Le développement de la pilosité. On associe les progestatifs pour induire les règles. La femme adulte, on commence d'emblée par un oestrogènes progestatif. Et rapidement, les hypogonalismes masculins. Chez le garçon, le début pubertaire, généralement, 13-14 ans. Généralement. Le sésamoïde apparaît vers l'âge de 13 ans. Une absence de puberté après l'âge de 14 ans peut être considérée comme retard pubertaire. Elle doit faire la classification de Thaler. C'est les différents stades de Thaler. Il différend, bien sûr, la pilosité pubienne et la taille des testicules. Voilà. La taille des testicules, on l'apprécie par l'orchidomètre. C'est un orchidomètre. Vous trouvez la taille des testicules. C'est un orchidomètre par rapport à l'orchidomètre. D'accord ? C'est en millilitres. 25 millilitres, 20 millilitres. Pour la démarche éthiologique, kiff-kiff. L'examen de première intention, c'est la FSH et la LH. C'est un hypogonadisme central ou un hypogonadisme périphérique. Et c'est la démarche de la fille. Il y a des éthiologies à retenir chez le garçon. Le syndrome de Klein-Felter. Et c'est le docteur de la fille. Klein-Felter. Généralement, ils ont une grande taille. Allez, ils ont une grande taille. Les hormones sexuelles. Et sinon, il y a une fusion du cartilage. Je crois ça. Il ne peut pas faire de fusion du cartilage. On va avoir une macroscélise. Qu'on appelle des macroscélis. Des membres qui sont grands. Donc, le retard pubertaire. L'infertilité. On peut trouver une gynécomastie. La gynécomastie chez l'homme, c'est un signe d'hypogonadisme. Un micropénis. Des testicules de petite taille. Voilà. Bien sûr, c'est des gens qui sont impubères. C'est une case périphérique d'hypogonadisme hypergonadotrope. C'est des macroscales impubères. Alors, le cariotype. Le cariotype, c'est un 46XXY. Comme un chromosome X supplémentaire. Retenez. Retenez, le cariotype tarturnaire 45X0. Ou le cariotype par Leifelter, 47XXY. C'est une question d'examen classique. Le syndrome de Kalmar, c'est un hypogonadisme hypergonadotrope. avec anosmine. J'ai un d'un c'est ou un gel. Alors, il faut prendre les deux. Donc, c'est un défaut de migration des neurones AGN RH. Donc, un défaut de migration des bulles dans des cellules olfactives ou des neurones AGN RH. Donc, c'est en train. Voilà. C'est clair ? Le traitement, bien sûr, c'est l'endrotarvite, la testostérone. C'est une forme où on induit la fertilité. Alors, les sujets un peu verts peuvent être fertilisées. On peut induire. Quand tu as un enfant, ils ont la possibilité d'avoir des grossesses. Ce qui fait ? Le traitement marche. Quand tu vois les blancs de retard, tu vois les bêches. Mais les pompes AGN RH. Mais les pompes AGN RH. Quand tu as un hypogonadisme central, il peut avoir des enfants. Et bien sûr, tu n'as pas un permis. C'est impossible. D'accord ? C'est clair ? Pas de question ? Hum ? D'accord ? Je te fiche de voir, putain, dans la deuxième 4 minutes. Pas de question, c'est bon ? Ok, vous pouvez partir. Unevette. Une nouvelle 1. Elle est un peu partout. Espérate. La 1. Comprenciation. Une nouvelle 1. Elle est une nouvelle 2. C'est vraiment un problème.